Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo qui va faire suite à la vidéo que j'avais faite sur les allergies que j'avais eues lorsque j'ai utilisé certains produits de la marque Yves Rocher. Je ne suis pas là pour désinguer la marque, mais je parle de ce que personnellement j'ai vécu et je voulais vous en faire part. Sachant que ce n'est pas seulement la marque Yves Rocher qui utilise le phénoxyéthanol, c'est plusieurs marques qui utilisent cet ingrédient. et je ne voulais pas rester sur cette idée générale que j'avais du phénoxyéthanol. J'utilisais quelque chose qui m'a causé une allergie. Il faut aller en profondeur, savoir ce que c'est exactement cet ingrédient. Peut-être qu'il est très nocif, moi je n'ai eu qu'une allergie, mais peut-être que d'autres souffrent de plus de conséquences que ça. Donc il fallait que j'aille en profondeur. Et bien maintenant que j'ai fait une petite étude sur cet ingrédient, je me suis dit qu'il fallait que je vous le partage, vous qui me suivez, pour qu'ensemble qu'on puisse savoir que dans les cosmétiques, il y a des ingrédients qui sont utilisés, qui nous causent du tort, qui nous causent des maladies, et que les gens jusqu'à présent ne font pas attention aux ingrédients, à la liste des ingrédients qui composent leurs produits. Donc sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors comme je disais, ou comme c'est écrit dans le titre, c'est du phénoxyéthanol que je vais parler, ce conservateur très mitigé que les industries utilisent encore dans des produits, alors qu'ils sont conscients de la toxicité de cet ingrédient. Ils sont conscients que c'est un ingrédient qui cause de l'urticaire, qui cause de l'eczéma, mais ils continuent quand même à l'utiliser dans certains produits. Et encore interpeller toutes ces personnes-là qui achètent les produits sans lire les ingrédients, toutes ces personnes qui ne font pas attention à la liste des ingrédients, qui ne prennent pas le temps de lire, et qui achètent simplement des produits, croyant que ce sont des produits miracles, mais quand ils appliquent sur leur peau, parfois ils voient leur état s'aggraver, ou ils voient d'autres éruptions, ou d'autres problèmes encore surgir. Donc c'est à ces personnes-là que je veux m'adresser, mais c'est aussi à ces personnes-là qui parfois utilisent des produits dits naturels, ou des produits qui font du greenwashing, je vais vous mettre la signification du greenwashing quelque part, qui font ce genre de choses, et qui utilisent ce genre de produits, mais qui ne font pas attention. Comme moi, comme je vous le disais dans ma vidéo de... de... comment est-ce qu'on appelle ? La vidéo où je parlais des produits ivrochés, quand j'achète ce genre de produits, je ne fais pas attention à la composition. Et encore, vous serez surpris, quand je vais dans un magasin bio, je ne fais pas attention à la composition, parce que je fais totalement confiance au label bio. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il ne faut pas faire totalement attention, même quand c'est certifié bio. Parfois, c'est certifié bio parce qu'il y a un ingrédient qui est bio, mais pas tous les ingrédients. Et même quand un produit est naturel, parfois c'est juste parce qu'il y a un ingrédient naturel, ou une partie des ingrédients qui sont naturels, et le reste ne l'est pas. Donc, sincèrement, faisons attention à la composition des produits que nous achetons. Faisons attention. Ça nous prend, c'est vrai, un peu de temps, mais ce temps-là peut sauver notre vie. Quand ne se disent pas que ce ne sont que des conservateurs, que ce ne sont que des produits qui n'ont pas... qui ne sont pas vraiment nocifs pour notre organisme, notre santé, sachez que c'est aussi nocif pour notre santé. Non seulement au niveau de notre peau, donc au niveau de l'épiderme, on voit des réactions, mais parfois ce sont des ingrédients qui peuvent pénétrer le sang et qui peuvent être plus toxiques. Le phénoxyéthanol, par exemple, fait partie de la famille des... Comment ça s'appelle ? Attendez ! J'ai fait des recherches, voilà. Ça fait partie de la famille des éthers de glycol qui sont directement issus de la distillation du pétrole. Vous vous rendez compte ? Quand on parle du pétrole, là, vous dites que c'est... Oh, oula, c'est de la pétrochimie, donc c'est chimique. Oui, c'est vraiment un composant qui est chimique et qu'on met dans les cosmétiques. Et sachez que le phénoxyéthanol, les éthers de glycol, ils sont en fait nombreux. Tous les éléments qui composent la famille des éthers de glycol, quand ils sont utilisés d'une manière liquide, ce qui est le cas pour les cosmétiques, ben, ça pénètre directement dans la peau et ça va dans le sang. Vous voyez ? Donc, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire qu'il faut faire vraiment attention à ce que nous utilisons. Cette vidéo n'a pas pour but de faire peur. Cette vidéo a pour but d'interpeller les gens, d'interpeller les consommateurs, qu'on doit être conscient de ce qu'on met sur nous, on doit être conscient des produits qu'on applique sur nos enfants, qu'on applique sur chaque membre de notre famille, parce que ces produits, non seulement, ils sont là pour parfaire notre beauté, mais ils peuvent aussi nous causer des dégâts, ils peuvent aussi nous causer des torts, du torts. Alors, je vais lire quelque chose. Le phénoxyéthanol fait partie de la famille des éthers de glycôles, directement issus de la distillation du pétrole, on en connaît environ 80. Beaucoup d'entre eux sont fortement toxiques pour l'homme, avec des effets qui se traduisent. Écoutez bien les effets. Des effets qui se traduisent par des stérilités, des anomalies de la durée ou de la régularité des cycles menstruels, des difficultés à concevoir, des avortements spontanés, des dommages pour l'embryon, des malformations congénitales. Alors, quand vous êtes conscient de ce genre de choses, vous vous dites que dorénavant, vous ferez attention. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, non, je dois excessivement faire attention. Et je suis allée, quand j'ai continué la lecture, vous pouvez aller sur Google, taper phénoxyéthanol, vous allez voir tout ce qui est dit sur le phénoxyéthanol. En tout cas, c'est vraiment une substance toxique que l'on doit éviter dans nos produits. Et c'est même ici que j'ai lu que le phénoxyéthanol causait de l'eczéma. Oui, attendez. Le phénoxyéthanol a un potentiel allergisant. Des cas de sensibilisation cutanée. La première étape du déclenchement de l'allergie se traduisant par des eczémas et des urticaires sont connus. Et moi, j'ai eu donc de l'urticaire. La réaction que j'ai eu, c'était de l'urticaire. Vous vous rendez quand ? Moi encore, c'était juste une réaction cutanée. Mais je ne sais pas ce qui s'est réellement produit. Je me dis, si ça pénètre facilement la peau, ça veut dire que ça pouvait aller dans le son. Si je continuais à utiliser ce genre de produit, ça pouvait aller dans le son. Et qu'est-ce que ça devait me causer ? Donc, quand on parle de ces produits qui sont des perturbateurs endocriniens, ce n'est pas une blague. C'est vraiment la réalité. Faisons attention. Bref, s'il y a des études qui sont faites pour nous dire quels sont les ingrédients toxiques, ces études ne sont pas faites pour le plaisir. Ces études sont faites pour notre bien, pour nous dire quels sont les produits qu'on doit privilégier et quels sont les produits qu'on doit bannir de notre routine de tous les jours. S'il vous plaît, faisons attention pour notre santé. En tout cas, je tenais à vous partager cette vidéo. Je tenais à vous faire part de ma découverte. Vous dire, le phénoxyéthanol, c'est un conservateur. Il fait partie des éthers de glycol et certains éthers de glycol, ce sont des solvants qui sont utilisés dans des produits cosmétiques et qui peuvent être très graves pour notre santé. Donc, à nous d'accorder un peu plus de temps quand nous achetons un produit. Nous ne limitons pas à la publicité que nous voyons à la télé. Nous ne limitons pas à ce que une de nos amis ou un de nos collègues nous a dit que c'est un bon produit, que c'est un produit qui agit sur lui. Faisons attention à la compulsion, avant de dépenser notre argent dans ces produits qui parfois peuvent être un danger pour notre santé. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever le pouce, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et à cliquer sur la cloche pour être informé toutes les fois que je poste de nouvelles vidéos. On se dit à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada